Alors, je me revois de retour pour vous parler de mon utilisation des patchs LifeWeb. Alors, je crois que je vais l'appeler journal de bord et j'aurais même tendance à dire que le titre, ça serait tout n'est pas rose avec les produits LifeWeb dans le sens que, alors là où je vis, ça fait quatre jours qu'il pleut et j'avoue que là aujourd'hui, je suis dans un inconfort au niveau de mon dos, un inconfort certain, mais je ne... ça ne me perturbe pas plus que ça, mis à part le fait que je vis dans... j'ai passé toutes les journées à vivre dans cet inconfort et probablement je vais me coucher avec cet inconfort malgré le fait que j'ai un X39 sur mon corps. Alors, pourquoi j'ai utilisé la phrase tout n'est pas rose, c'est que ce que l'inventeur de l'inventeur des patchs, alors qu'est-ce que c'est Patch LifeWeb ? C'est une technologie de bien-être, ça vient sur la forme d'un petit patch comme ça, blanc, alors ce que je crois comprendre c'est que le truc blanc c'est je crois du polyamide, ok, et dedans et dessus ce qui est placé c'est de la matière organique, nommément apparemment des acides aminés et il n'y a rien qui rentre dans le corps, vous posez ça de préférence sur des points d'acupuncture, ok, parce que les recherches qui ont été faites sur ce patch ont été faites sur des gens où on leur a demandé de poser ces patchs sur des points d'acupuncture précis sur le corps et donc vous le posez, vous le mettez, vous mettez le patch, j'allais dire le pansement parce que ça ressemble en fait à un petit pansement, vous le passez pendant 12 heures sur vous et vous l'enlevez et vous faites ça à minima, alors ce que dit l'inventeur c'est qu'il est David Schmitt, c'est qu'il faut le faire soit un mois pour chaque dix années que vous avez ou à minima selon ses études, il faut le faire au moins pendant 90 jours, en sachant que quand vous achetez une plaquette de patch donc donc le produit phare de la marque c'est le X39, en fait vous avez 30 petits 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 trucs comme ça, petits patchs comme ça et donc ça vous fait à peu près donc 30 jours d'utilisation et donc il vous dit soit vous l'utilisez donc un mois pour chaque dix années que vous avez ou un minima 90 jours donc ça représente trois plaquettes comme ça ok pour être sûr, en sachant que ce qu'il dit c'est que alors il y a des gens qui réagissent tout de suite moi je fais partie de ces gens j'ai réagi tout de suite ok et puis il y a des gens ça prend quelques secondes quelques quelques minutes quelques heures quelques jours quelques semaines ou voir quelques mois on est tous différents après ce qui se passe c'est que ces petits patchs donc ils sont activés par la chaleur de votre corps et en gros ça entre guillemets ça stimule vos cellules souches et donc il y a un signal une fréquence qui sera envoyée au niveau de votre corps ok et et entre guillemets ça agira vos cellules souches s'agira là où vos cellules souches elles en ont plus besoin elles vont réagir elles vont se réveiller ah il se passe des trucs ça faisait longtemps que ok qu'on en avait besoin du genre donc voilà donc voilà ce que c'est que donc la technologie life web c'est une technologie encore une fois encore une fois par rapport à ce que je dis ce que je dis c'est un témoignage si vous avez des problèmes de santé je vous recommande d'aller voir votre médecin ok après en sachant que ce produit x39 donc c'est un produit qui stimule une technologie qui stimule vos cellules souches ok et qui active vous vous comme on dit en anglais c'est carbopeptides je me rappelle plus des petits les peptides de cuivre voilà la traduction en français donc comme je vous dis et ça se voit peut-être sur cette vidéo aujourd'hui c'est chaud j'ai mal ok alors ce que dit l'inventeur maintenant que je vous ai parlé du produit chose que j'ai pas fait lors de ma dernière vidéo ok ce que dit l'inventeur c'est que entre guillemets comment agit ce produit ce produit particulièrement qui agit sur vos cellules souches qui stimule vos cellules souches c'est que à partir du moment où vous mettez le patch que vous l'aisez vous ressentiez quelque chose ou non ces études montrent que ce patch il agit et contre guillemets il réactive 4000 gènes dans les heures qui se dit 4000 gènes ok donc que vous sentiez ou non ça le fera après dans le temps comme moi ça a été le cas moi j'ai senti à la seconde où j'ai mis surtout le patch ion j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans la seconde où je l'ai posé j'ai senti qu'il se passait quelque chose et trois heures plus tard j'avais des informations sur le bas de mon dos ça faisait dix ans que j'avais ces inflammations trois heures plus tard elles avaient disparu jusqu'à ce jour et aujourd'hui comme je vous dis c'est un petit peu chaud j'ai cette gêne donc depuis que donc ça fait dix mois j'utilisais pas j'ai une gêne au niveau de mes vertèbres au niveau du bas de mon dos et puis aussi j'ai une vertèbre aussi que j'ai jamais dit dans les vidéos qui est déplacée au milieu de mon dos ok j'avoue qu'aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui c'est la jeune quoi c'est c'est la vraie jeune 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 et ce que dit l'inventeur c'est que comment agit cette technologie donc elle part du moment où vous prenez pour la première fois vous utilisez les patchs et elle repart dans le temps et donc les cellules souches elles sont arrivées et se disent ah merci merci de nous avoir un petit peu stimulé pour qu'on fasse quelque chose pour toi de bien et elles vont entre guillemets les effets se feront dans la partie de votre corps là vous en avez le plus besoin en gros c'est ce que dit l'inventeur mais aussi ce qu'il dit c'est qu'il y a cette notion de retraçage donc comment on repart dans le temps entre guillemets les petites mémères les cellules souches ou petites mémères ok elles vont aller voir ce qui s'était passé alors en sachant que en fonction de votre âge donc apparemment quand vous avez 30 ans il y a déjà 50 50 % de vos cellules souches sont déjà inactives et quand vous avez arrivé autour des 60 ans vous n'avez plus que 10 % des de ces choses qui sont actives d'où comme j'expliquais dans ma dernière vidéo que effectivement à mon temps d'âge de 55 ans qui est j'ai senti le coup de dieu bien avant les 60 ans bon je vous invite à regarder l'autre vidéo et donc il ya ce problème de retraçage donc moi effectivement je ressens un inconfort vu comment je dirais c'est un confort a violé dans le temps de toute façon la vertebre du milieu c'est un truc que j'oublie toujours j'ai depuis que j'ai fait les vidéos j'oublie toujours de mentionner cette vertebre donc je je crois ce qu'on appelle un lambago que j'ai eu ça quand j'étais gamine donc la vertebre est légèrement déplacée je l'avais oublié celle là c'est après quelqu'un après je me dis c'est quoi ce truc bah oui et depuis bah depuis de nombreux mois j'ai toujours des petites sensations où j'ai l'impression qu'elle veut rebouger qu'elle veut se remettre en place mais je sais pas et là aujourd'hui ça c'est la gêne la vraie gêne un peu douloureuse et c'est pareil sur les vertèbres du bas la vraie gêne un petit peu douloureuse et donc il ya des moments par rapport au retraçage donc moi si je devais expliquer ce qui s'est passé c'est que par rapport à mon dos surtout le bas de mon dos c'est que d'abord ça s'est calmé avec les inflammations quand j'ai arrivé sur le x39 la gêne que j'avais parce qu'une fois que les inflammations se sont se sont ont disparu j'ai eu une gêne j'avais ressenté une gêne sur le bas le bas de mon dos et j'avoue que dans le temps depuis dix mois que j'aimais la gêne la gêne et chaque fois chaque gérer chaque mois elle est différente moindre mais différente aujourd'hui c'est le pompon entre l'humidité tout ça je m'étais pas senti comme ça depuis depuis un bail je vous le dis honnêtement c'est depuis un bail et donc ça revient le temps est ce que j'essaye de vous dire depuis depuis quelques minutes c'est que il y a des moments en première étape peut-être que ça va calmer ou faire disparaître votre inconfort votre douleur et dans le temps la douleur pour revenir à la charge ok et je crois que je les dise dans d'autres vidéos donc en sachant que cette vidéo fait partie d'une playlist donc je vais la passer dans la playlist et vous verrez tout ce que les vidéos j'ai fait depuis le début depuis le 20 janvier 2024 j'ai bien précisé 20 janvier 2024 ok donc donc au début donc ça a calmé le machin dans le temps j'ai eu des petits coups mais là depuis dix mois c'est la première fois en dix mois que j'ai réellement un je dirais un coup de bourrin on va dire ça je je dois voilà c'est un coup de bourrin là c'est aujourd'hui en plus de ça il pleut je dirais que c'est l'une des premières fois où je semble être sensible à la pluie on va dire ça depuis de nombreux mois mais il y a cette notion d'entrachage donc à un moment vous avez un inconfort vous avez mal ça va s'arrêter vous allez être bien pendant peut-être quelques semaines quelques mois quelques heures tout dépend de tout dépend de vous chaque chacun on est tous différents tout dépend comment vont se réveiller vos cellules souches ok et puis soudainement vous allez avoir une grosse douleur et vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc et pour tout vous dire j'ai des douleurs et je suis obligé de me gratter quelquefois je me dis mais qu'est ce que j'ai fait pour avoir mal comme ça parce que maintenant je comprends que comment la technologie marche donc je me dis qu'est ce que j'ai fait dans le temps notamment la vraie question que je me suis posée c'est quand j'ai eu réellement réellement mal pendant plus d'une semaine au genou j'avais même du mal à marcher c'est mais qu'est ce que j'ai foutu avec mes genoux moi ce que je m'attourie c'est les chaussures c'est pour ça que je suis passée à la chaussure minimaliste depuis un bout de temps ok et et alors je mets juste pendant l'hiver je suis un petit peu obligé parce que j'ai pas encore trouvé ma chaussure minimaliste idéale pour l'hiver je suis obligé de remettre entre guillemets la chaussure un petit peu classique avec un petit peu de talons trois fois rien mais c'est assez donc ça va le rétrachage fait que ça va aller dans le temps et ça va peut-être réveiller des choses que vous aviez oublié que vous aviez ou vous étiez peut-être des choses des des choses que vous avez défiez que vous avez que vous avez vécu depuis quand vous étiez jeune et vous aviez même oublié en sachant que aussi ça je me souviens j'en ai parlé dans une de mes vidéos c'est que soudainement un soir en fin de soirée il me semble j'ai eu soudainement mal sur la cicatrice de mon appendicite et genre je me suis dit c'est quoi ce truc heureusement que j'avais compris cette notion de retrachage j'avais déjà entendu cette notion de retrachage donc moi je vous invite à que vous vouliez alors moi je suis partenaire de la marque mais que vous vouliez être partenaire ou juste utilisateur ou utilisatrice moi je vous invite à regarder des vidéos de différents témoignages de personnes qui utilisent des patchs et surtout de voir ce qu'est à dire l'inventeur de ces patchs de voir ce qu'il a à dire pour que vous puissiez comprendre quand il vous arrive ce genre de choses comme il m'arrive aujourd'hui que vous puissiez pas vous dire ah le truc il marche pas ça sert à rien que vous puissiez comprendre que c'est le vous êtes dans le processus vous êtes dans le processus donc ça veut juste dire que vos cellules chouces à l'endroit où ça vous pose un souci elles sont plus que réveillées et rajeunissent du genre je le fais exprès de le faire dans l'humour les gens ok donc ouais donc il y a ce phénomène de retrachage donc moi c'était donc je vous ai dit donc aujourd'hui c'est le dos là c'était aussi les genoux qui s'est passé un truc à mes joues j'arrive pas juste mis à part le j'arrive pas à comprendre mis à part le fait que je me souviens j'avais fait un grand écart artistique en long board je peux pas trop l'expliquer ou peut-être mon accident motou je pourrais expliquer je m'étais la manière dont je m'étais utilisé que je m'étais je m'étais retrouvé peut-être que les genoux au niveau des articulations cartilage j'en sais rien moi les gens bref j'avais eu mal ça s'estompé alors de temps en temps j'ai des petits trucs mais trois fois rien par rapport où ça avait duré plus d'une semaine et j'avais même du mal à marcher pour tout dire j'avais du mal à marcher je me dis punaise mais je savais que c'était ça donc je savais que c'était les petits patchs qui qui en fait fonctionnaient plus que bien donc voilà donc il y a ce phénomène de retraçage donc tout n'est pas rose dans le sens que effectivement dans les premiers temps il se peut que il se passe plus rien que vous ayez un inconfort d'une douleur et que elles disparaissent à tout jamais ou qu'elles disparaissent montément pour réapparaître quelques mois plus tard et redisparaître à nouveau c'est juste les petites mémères vous c'est le souche qui font du rase matase alors tout dépend de votre âge entre guillemets si vous avez vous êtes un petit peu un petit peu âgé les mémères ça fait un bail si on fait quand vous savez qu'à 30 ans vous avez déjà 50% qui sont partie ok les petites mémères pour certaines ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas réveillé donc c'est clair qu'elle travaille on va dire ça comme ça elle travaille elle travaille donc encore une fois ce que je dis c'est juste mon témoignage par rapport à l'utilisation des produits LifeWeb si vous avez des problèmes de santé vous allez voir votre médecin si vous êtes intéressé quelque chose que je ne dis jamais mais allez voir dans la description vous allez retrouver d'autres vidéos qui peuvent qui peuvent vous permettre de vous informer un petit peu plus sur le produit et surtout vous allez retrouver mon lien partenaire ok et surtout alors si vous regardez cette vidéo parce que vous avez rencontré déjà un autre partenaire donc si jamais vous vous décidez utiliser le lien du partenaire qui vous a introduit à ses patchs si vous tombez et que vous n'avez pas voilà et vous me découvrez utilisez mon lien aussi simple comme ça on va dire comme ça voilà donc tout n'est pas rose mais entre guillemets je dirais que c'est le prêt à payer donc ça me dérange pas mais comme je dis comme je le disais lors de ma dernière vidéo après 10 mois c'est la nuit et le jour et donc je suis ultra contente quoi je voilà et pour tout vous dire quand je vous dis c'est un peu chaud aujourd'hui même si c'est un peu chaud aujourd'hui au niveau de mon dos ça n'a rien à voir par rapport à l'état dans lequel j'étais il y a plus de dix ans avec mon dos ok pendant trois ans et demi j'étais couché j'étais quasiment je vais dans mon lit parce que je pouvais pas j'avais tellement les inflammations était tellement dur j'avais tellement mal que c'était pas possible et par rapport à ce que je vis là aujourd'hui ça n'a rien à voir par rapport à l'année dernière donc j'ai commencé en novembre 2023 un médecin page 11 novembre 2023 donc ce que je ressens aujourd'hui ça n'a rien à voir je suis absolument pas dans le même état que j'étais en novembre 2023 comme je dis malgré la jeûne je n'ai pas les inflammations ça picote un peu mais c'est normal et entre guillemets si je devais si je devais faire une comparaison avec les picotements que j'ai par rapport sur mon dos là c'est un petit peu comme les picotements que j'ai eus avec la cicatrice de mon appendicite et surtout ce qui m'est arrivé au niveau de ma gorge ça j'en démarre pas j'avais fait à mon avis dans le temps j'ai j'avais fait des trucs sur ma gorge et que merci beaucoup de nous aider on va se remettre en place on va dire cela comme ça ou voilà c'était tout pour moi donc voilà le entre guillemets si jamais d'aventure je vais répéter mais pour la dernière fois et après je vous quitte c'est si jamais d'aventure vous utilisez patch vous êtes bien et que après vous ressentez une gêne un inconfort certain à l'endroit c'est pas que ça marche pas les gens c'est juste que vous êtes dans le retrasage à la prochaine